On nous offre un grand bol d'air avec ce phénomène exceptionnel à Charleville-Mézières. Une patinoire naturelle et éphémère s'est installée sur le stade Bayard. Pour la plus grande joie des patineurs du club de sport de glace de la ville, certains ne s'étaient pas entraînés depuis plus de trois mois à cause de la crise sanitaire. Sophie Dumais et Xavier Clès ont chaussé les patins pour vous faire partager ce cadeau de la nature. Sous cette épaisse couche de glace, le gazon du stade de rugby de Charleville, le terrain de jeu habitué aux plaquages et autres mêlées, devient patinoire éphémère pour le plus grand bonheur des amateurs de glace. Là c'est un petit peu plus fragile donc il faut faire plus attention mais sinon c'est pareil. C'est le même plaisir, toujours autant de plaisir à patiner. Là il y a beaucoup d'espace, on a l'air libre avec le soleil donc c'est magique. La création de cette patinoire naturelle est le résultat d'une conjonction de phénomènes météo. La meuse est sortie de son lit, elle inonde une surface de 10 000 mètres carrés. C'est alors au tour des températures négatives de rester assez longtemps pour geler une épaisseur de 10 centimètres d'eau et d'offrir sur un plateau cette surface de glisse incroyable. On n'a pas affaire à la même glace, la glace est surfacée, elle est préparée en patinoire. Là c'est naturel, pour autant il y a de l'épaisseur et ça glisse très bien donc on peut prendre pas mal de vitesse aussi sur cette glace. Le cadeau miraculeux de Dame Nature redonne des étoiles dans les yeux aux amateurs de glace privés d'entraînement depuis le 15 octobre. Donc là c'est une bouffée d'oxygène pour tout le monde, tous les petits sont là, les papas, les mamans, tout le monde est là, on se retrouve, c'est génial. Donc ça nous fait le plus grand bien. Pour rien au monde, les sangliers au quai de Charleville n'auraient manqué ce rendez-vous de copains d'abord. L'amitié, le sport et la ténacité dès le plus jeune âge. Ça va pas durer mais justement il faut qu'on en profite et au maximum on va attendre que la glace fonde et puis quand il n'y aura plus de glace on pourra repartir. Après avoir mis le feu à la glace, chacun dans son style, les amoureux du patin sur glace se souviendront longtemps de cette Saint-Valentin 2021.